UFC que choisir qui aux côtés de 19 autres associations de consommateurs en Europe mettent en demeure EA Games et mettent en garde aussi 10 autres éditeurs de jeux vidéo pour les lootbox alors, j'ai oublié de faire la suite ils en ont pas marre de s'acharner sur les mêmes pauvres boîtes, sans déconner, c'est terrible les pauvres globalement, ils demandent pas à bannir les lootbox mais à les rendre plus lisibles principalement, d'afficher les prix par exemple en euros d'éviter les crédits, les machins comme ça de supprimer ça pour un paiement direct en argent de réduire aussi l'attractivité des packs d'éviter de faire en sorte que ça soit super embelli, super troubo, machin, etc. pour éviter d'attirer en fait principalement les jeunes et donc ça reste une première parce que c'est, enfin ça reste une première en tout cas en Europe parce que ça a déjà été fait dans certains pays comme l'Angleterre et certains états américains et là en gros, IEA va devoir peut-être se plier sur des nouvelles lois européennes qui vont être votées suite à cette mise en demeure de la part de l'UFC Cochaudir et 19 autres associations donc une vingtaine d'associations quand même totale en travers l'Europe Ok, ok Pas mal, affaire rassure Voilà Ça ne vous aura pas manqué Vous ne l'aurez pas Allez hop, on la recommence Mais ça ne nous aura pas manqué non plus Oui, oui, c'est clair Ça ne vous aura pas échappé Voilà, le président de la République a reçu au début du mois l'e-sport français à l'Elysée un geste de reconnaissance pour la discipline et la célébration des champions français Pour les prochaines années, le président a pris un engagement d'organiser de grands événements en France Et il tient toujours ses engagements, on le sait Et globalement, c'est à peu près ce à quoi a servi cette réunion et certains sont repartis avec des doggy bagues, il paraît Et Zerathor a appris à jouer au président à Trackmania Oui, en plus Zerathor était vraiment content d'être là-bas Oui, il avait l'air, il avait l'air Pas du tout, pas du tout le coup de pression D'après ses retours, il avait l'air en effet ravi et disposé Après, je ne sais pas si c'était... Je me souviens plus, c'était avant ou après ? C'était après la cup Non, non, c'était l'avant, c'était la soirée d'avant C'était la rédition pour la Trackmania Cup à Bercy Oui, c'est pour ça, il avait un peu autre chose à faire, notre ami, quoi, à ce moment-là Mais voilà, mais quand même, ouais, qui a fait une très belle organisation Vraiment un gros, gros championnat, 15 000 personnes au total J'ai un pote américain qui est venu, enfin, qui a fait le voyage jusqu'en France Uniquement pour aller à cet événement Et qui est reparti, genre, dans la soirée, quoi On a plein de chiffres qui sont arrivés Troisième news, du coup, on a plein de chiffres qui sont arrivés Yeah ! 1, 13, 22 ! Non, pardon, 3 d'entre eux sont des nombres 2 d'entre eux, pardon, vas-y à toi Il y a, donc, 220 milliards d'euros, euh, 220 milliards de dollars, pardon, qui ont été gagnés grâce aux jeux vidéo dans le monde cette année fiscale Avec en tête Tencent, avec 32 milliards, Sony, 18 milliards, Apple, 15 milliards, Microsoft, 12 milliards, Google, 11 milliards, NetEase, pardon, 9,6 milliards, Activision Blizzard, 8 milliards, Nintendo, 8 milliards, Electronic Arts, 6 milliards, et Siluted, 4 milliards Est-ce qu'il y a une explicitation quelconque de ces chiffres ? Parce qu'à titre personnel, ils ne me parlent pas Alors, en fait, c'est les bénéfices directs, en fait, du truc, donc c'est vraiment ce que ça rapporte C'est bon, c'est pas les chiffres d'affaires Est-ce qu'on sait si c'est genre mieux, moins bien que les années précédentes ? C'est à peu près équivalent, sauf Microsoft, qui est pas mal remonté Maintenant qu'ils détiennent la moitié du jeu vidéo français, du jeu vidéo mondial Très bien Microsoft qui était quand même pas mal à la traîne, hein, et qui était en train de, voilà, de gravir l'Everest par-dessus Sony Les doigts dans le nez, quoi Parce qu'il a l'air de rien, Sony est à 18 milliards, Microsoft est à 12 milliards Ils sont pas loin, comparé à certaines années où ils étaient même pas dans le classement ou les trucs comme ça Là, c'est que le top 10 D'ailleurs, on pourrait voir aussi qu'il y en a un qui a disparu Ubisoft Et justement, Ubisoft qui a chuté de 14%, ce qui est énorme Parce qu'on parle de milliards encore une fois Et justement, bah, suite à ces chutes, en fait, donc les ventes ont chuté, elles, de 5% Et son stock a perdu la moitié de sa valeur Donc, niveau boursier, c'est pas ouf Ce qui a valu de la part des actionnaires de Ubisoft un petit tacle dans le salaire d'Yves Guillemot Qui, malheureusement, ce petit, maintenant, est payé que 624 000 euros par an Bon, ça fait que 58 000, à peu près 58 000 euros par mois, je crois, en tout comme ça Il a été amputé quand même d'un tiers de son salaire Donc, il était à 900 000 avant, en fait Mais à quoi ce serait dû, du coup, une telle chute pour Ubisoft ? Bah, c'est simple, c'est que les derniers jeux, c'est de la merde Parce qu'ils sont pas bien vendus Que ça se vend pas Et que, là, les prochains jeux, bah, en fait, par exemple, tu vois, les grosses absences à l'E3 ou les machins comme ça Le fait que les prochains jeux qui sont attendus, c'est Avatar et Mario et Lapin Crétin 2 Ouais C'est tout, du coup, le dernier gros jeu Le dernier gros jeu, c'est Far Cry 6 Qui a fait un bide, hein Bah, en fait, non, il a pas fait forcément un bide, c'est juste que, bah, en fait, il s'est vendu, mais pas plus que ça Et, en fait, bah, personne n'en parle Le jeu, pour moi, en fait Donc, moins que le 5, du coup Le jeu, il a eu au moins que le 5, clairement Parce qu'en fait, là, le jeu, en fait, il est sorti dans l'absence totale de toute publication, de toute pub, etc. Oui, mais bon, quoi Pourtant, moi, j'avais vu pas mal de trucs, il y avait tous les trailers avec Giancarlo Esposito, tout ça Moi, je... Ouais, mais ça, c'était quelques mois avant, quoi Mais après, dès qu'il est sorti, plus rien Même les influenceurs et tout, ça a duré une semaine à tout péter, puis plus rien, quoi Après, il est sorti dans une conjoncture particulière, aussi, hein Oui, c'est vrai qu'il y a Roller Champion, aussi, qui est sorti Ce fameux jeu que tout le monde a censé dès que c'est sorti, mais ça avait l'air nul, déjà, de base Et quand c'est sorti, bah, ça a bien prouvé que c'était juste nul Et il y a Riders Republic, aussi, qui est sorti, non, cette dernière année, là ? Non, ou ça remonte, déjà ? Riders Republic est sorti il y a deux ans, je crois Non, ça remonte un peu Non, oui Il est sorti il y a deux ans Mais, c'est pareil, hein, c'est le truc qui est sorti, que personne n'a acheté Ouais, 2021, donc c'était bien l'année dernière Ouais, 23 août 2021 Ok, ouais, c'est ça Voilà, il y a Skull & Bones, effectivement Skull & Bones, ça aussi Ouais, l'Arligène, ouais Qui est attendu depuis je sais pas combien de temps Et qui commence à faire un petit peu un trou, là, dans le budget Bah, ça fait... ça fait quoi ? ça fait 6 ans ? Plus, plus... 8 ans ? Quelque chose comme ça, je dirais, hein Pardon Puisqu'on est encore dans Ubisoft, au passage, Tom Clancy, X Defiant Ah oui C'est l'espèce de... de Battle Royale qu'ils essayaient de faire avec tous les persos d'Ubisoft, etc. Le smash d'Ubisoft, ouais Le smash d'Ubisoft, ouais A perdu son Tom Clancy game Donc maintenant, il s'appelle juste X Defiant Alors... Ça fait peur, non ? Effectivement, c'est parce qu'il y aura plus de persos Ubisoft que de persos Tom Clancy Alors, j'y crois moyen, vu que la moitié de leur jeu, c'est des Tom Clancy, quand même Donc, voilà Officieusement, il se rumorait un petit peu dans les couloirs que les héritiers de Tom Clancy, en fait, commencent à de moins en moins apprécier ce qu'Ubisoft fait avec le nom de leur papa Tu m'étonnes Ouais, non, mais quand tu vois la bouse, là, le dernier truc, là, de prendre... tu sais, de reprendre le... merde, le FPS qui marche plutôt pas mal, là Rainbow Six Siege ? Ouais, Rainbow Six Siege Et d'en faire un espèce de truc à la Left 4 Dead ou un truc comme ça Ah oui, ouais C'est quoi ? C'est Contagion, je sais plus quoi... Contagion, ouais Ouais, enfin, un truc comme ceci Mais déjà, c'est... Extraction, ouais, c'est... Non, Extraction, c'est encore autre chose C'est encore autre chose, Extraction Déjà, tu te dis, mais quel est le rapport avec Tom Clancy, quoi, parce que bon... Enfin... Non, puis... Tom Clancy, c'est des romans d'espionnage, quoi, globalement, tu vois, enfin, c'est... Et voilà, mais le Tom Clancy, pour moi, c'était ça, c'était les trucs assez sérieux, futuristes, ou des trucs comme ça, mais ça restait très sérieux, très terre à terre Tu regardes même les tout premiers jeux de Tom Clancy, il n'y a pas d'humour, il n'y a rien, tu vois, c'est très focalisé, pro, machin, et tout Et là, il commence à te faire des armes avec des petits pendentifs, des armes roses fluo, machin, et tout, enfin... Enfin, bref Très bien, bon, mais un bilan financier qui ne se porte pas si mal, quand même, malgré tout, et un salaire qui ne se porte pas si mal, non plus, voilà Très bien Enfin, un salaire qu'on amputé d'un tiers, quand même Oui, oui, mais... Certes, c'est un beau salaire, d'accord Après, il reste président... Un beau salaire amputé d'un tiers, c'est un beau salaire, quand même Il reste président d'une des plus grosses boîtes de France, donc... Enfin, il a le salaire qui va avec, on va dire, mais c'est vrai que... Et puis bon, il doit avoir des bonus aussi Oui, oui, très clairement Soit... On ne va pas commencer à extrapoler sur le salaire du guimau, ça va tous nous tendre Après, bon, après, le pauvre, c'est là, c'est quoi, du coup, on est sur un un vingtième d'Mbappé, là ? C'est sûr que bon, c'est plus dur, quoi Il va commencer à bouffer les pattes, bientôt, t'inquiète Sony, qui lance une nouvelle marque, Sony par à l'assaut du gaming PC, avec sa marque Inzone C'est une marque de périphériques, qui, pour l'instant, se contente de faire deux écrans avec deux casques Donc, on a des écrans Sony Inzone M9 et M3 Donc, en fait, il y en a un en 4K, l'autre en Full HD Donc, j'ai envie de dire, c'est du classique 1 milliseconde, 144 MHz Merci la moto 144 Hz, pas MHz Et 240 Hz, pour la version Full HD HDR, Nvidia G-Sync Alors, c'est compatible G-Sync C'est pas le G-Sync bidule Ok Ensuite, on a trois casques Le H3, H7 et H9 Donc, le H3 est filaire, le H7 est sans fil Et le H9 a un système de réduction de bruit Donc, c'est 40h sans fil pour le H7 Et 32h sans fil pour le H9 Et là, tout d'un coup, il y a un son qui est disparu Il y a quoi qui est disparu ? Nous on t'entend très bien, hein ? Non, mais c'était le son d'Irumba, en fait, qu'on entendait AMD, qui met le FSR 2 en open source Wow Donc, full open source Pour un vrai open source, pour le coup Attends, c'est quoi ? Le FSR 2 ? Commençons par le commencement, s'il vous plaît Ok, le FSR, en fait Alors, c'est C'est, en fait, la possibilité d'upscaler ton image Donc, en fait, le but, c'est de Si tu joues, par exemple, en 4K C'est de rendre l'image en 1440p pour la machine Et, par la suite, de faire un upscale en améliorant l'image Qui crée les pixels Voilà, qui va remplir, en fait, les trous manquants, etc. Et qui, du coup, va donner cette impression de 4K Alors, certes, on a toujours une... Enfin, c'est pas un cas natif, donc ça se remarque un petit peu Mais, ça permet, en fait, un gain de puissance assez énorme En sachant que c'est compatible PS5 et Xbox Pour l'instant, le FSR 2, qui est la nouvelle version, la nouvelle mouture Qui permet quelques petites améliorations Oui, c'est l'équivalent du DLSS Nvidia, en fait Et donc, ce code est maintenant full disponible Parce qu'avant, en fait, on avait accès gratuitement à la technologie Mais on n'avait pas accès aux sources Là, cette fois-ci, le FSR 2 est full open source Il y a un GitHub, là, normalement, voilà, sur le chat PIM, vous avez mis le lien des trucs Vous avez accès, en fait, au GitHub, au téléchargement de démos De fichiers d'exemples, etc. Pour ceux qui voudraient s'amuser à tester Donc, c'est compatible DirectX 12 et Vulkan En sachant que pour faire un jeu en DirectX 11 Du coup, il faut les contacter directement Parce que c'est un peu plus compliqué Et, pour l'instant, c'est aussi compatible Unity, Epic et moteur perso On est avec les sources Et, pour les développeurs Xbox, ils peuvent contacter directement AMD Ce qui leur donne accès, en fait, à une version spéciale Xbox Mais, pour l'instant, c'est silence plat chez PlayStation Qui, à mon avis, tout simplement, n'a pas encore implémenté ça Directement dans ce code source Dans la mise à jour, en fait, de son BIOS sur la console Ce qui fait que, pour l'instant, c'est pas encore compatible On t'entend soupir et on m'a juste pour info Ah, pardon ! En fait, c'est pas que je soupire Pardon, je soupire pas, j'ai le nez un peu pris Donc, je renifle un peu, je respire un peu fort Mais, c'est juste, c'est pas que je soupire C'est ok C'est chiant, t'as qu'à le dire ! J'ai été écrire un message pour pas que ça se voie trop au mairie à la fois C'est pas comme si, avec nous, qu'ils l'entendions ou qu'ils l'avions entendu, tu vois Tant pis, le soupir qui n'en est pas en était lancé déjà Donc, pardon, pardon, continue Et du coup, alors désolé pour les mots d'eau, j'ai inversé les deux dernières news Tres jours, je sais, je l'ai très mal prononcé mais c'est pas grave Ou trésors en français Ah, d'accord, j'avais pas, je l'avais pas Je sais, je sais, je suis fatigué Non, 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 c'est un petit plaisant, t'inquiète, il l'avait Non, non, vraiment, je l'avais pas Ah merde ! Voilà, qui fête actuellement son 30ème anniversaire Et qui, pour l'occasion, s'est octroyé un petit tweet semi-troll Mais qui n'en est pas totalement un Putain, vous voulez dire que c'est plus jeune que nous ? Bah, pas moi, en tout cas Oui, c'est vrai Combien d'anniversaire t'as dit ? 30 ans 30 ans, bah c'est plus vieux que moi, ça va, de pas beaucoup Mais c'est plus vieux que moi, c'est bon C'est tout à encadrer tous les âges, vous, c'est... oui ? Et qui, du coup, le 19 juin, en fait, a balancé un petit tweet Pour célébrer, en fait, son 30ème anniversaire Avec un petit message qui dit tout simplement Qu'ils sont en train de travailler pour cette année Donc, ils sont déjà en train de travailler sur un jeu qui va sortir cette année Et c'est, entre parenthèses, en majuscule, en fait, dans le tweet, c'est écrit C'est ce jeu qu'on nous a demandé depuis très longtemps Alors, il faut savoir que, tu y jures C'est... Radiant Silver Gun Icaruga, par exemple Qu'on citait qu'eux, hein Ils ont à peu près une trentaine de jeux à leur actif au total Je sais pas, tu avais fait une recos sur Icaruga Icaruga, pardon Dans un pixel ? Ouais, quand il était sorti sur Steam, ouais Ouais, ouais, je me souviens, ouais Et du coup, bah, c'est vrai que les suspicions vont énormément sur une suite Tant attendu, justement, à ce jeu mythique des années 90-2000 Surtout 2000, en fait Ouais, je crois que c'est 2001 pour Radiant Silver Gun, il me semble Donc, c'est plus pour Icaruga Donc, voilà Dernière news La première image Donc, celle-là, elle sort un peu du jeu vidéo C'est juste, voilà Une petite culture geek, un petit peu Ah, 2001 pour Icaruga Donc, c'est plus vieux pour Radiant Silver Gun Oui, en même temps, c'est Saturne et Radiant Silver Gun Je suis con Euh... La première image Ah, je crois que j'ai fait bugger OBS Je suis désolée Il fallait pas lancer l'acheter une heure, hein C'est ça, t'étais prête trop tôt Oh là là Alors, on est toujours en live, a priori Ouais, ouais, si je touche rien, il se passe rien Et si je touche un truc, ça crache Aïe, aïe, aïe Bah, si tu veux, je termine la news tant qu'on voit que ça marche C'est un peu le stream de Schrödinger, on sait pas si il est mort ou pas Vas-y, tout va bien J'ai un retour de mon côté, ne touche plus Ouais, 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 ouais C'est juste de mon côté, genre j'ai le retour en live Mais de mon côté, ça freeze, c'est marqué C'est marqué ne répond plus Donc, voilà, quoi qu'il arrive, voilà Il va y avoir du montage On termine les news vite fait Et puis du coup, on fait un petit reboot Vas-y, vas-y, vas-y Dernière news, du coup James Webb Space Telescope Qui va le 19... Non, attends, si Non, c'est le 12 juillet, pardon Le 12 juillet prochain Diffuser la toute première image De son programme, en fait Parce que là, pour l'instant, on avait déjà vu des images Mais c'est des images de test De mise au point, machin, etc. Donc c'est pas des images qui étaient super intéressantes Elles restaient intéressantes d'un point de vue scientifique Tiens, mais là, on va voir, enfin, la toute première image de James Webb Donc ça sera le 12 juillet à 16h30 Ok, on sera là pour en reparler Ça m'a eu le coup d'attendre six mois, très clairement Très bien Non, parce que c'est... Attends, il a été lancé quand je sais plus Voilà Ok